Cette vidéo aborde le sujet des moteurs électriques sans aucune objectivité. Un risque pour la santé mentale des plus fragiles et donc présents. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui on est dans quoi ? Aujourd'hui on est dans une Zoé. Est-ce qu'on appelle ça une voiture ? Je ne commence pas à te faire des ennemis, non plus. Ça fait que deux minutes que je tourne là. Vous avez tout de suite très bien compris que mon avis est un petit peu tranché. Je vais rester objectif sur mon avis, pas sur la voiture. Je n'aime pas trop l'électrique moi. Je n'aime pas trop beaucoup ça. Alors Renault, Zoé, il faut savoir que la Zoé c'est un nom qui n'est pas si nouveau que ça. Parce que si je ne dis pas de précise, le nom a été déposé en 1991. Pour ceux qui ne savent pas, la voiture électrique, ce n'est pas si récent que ça. Déjà dans les années 90, on avait déjà des voitures électriques, des françaises électriques. A l'époque on devait avoir le Kangoo électrique, on avait la Clio. La première Clio qu'ils avaient mis sur des batteries cadmium. Maxime a cessé de fonctionner. Des batteries nickel cadmium. Des batteries. Au milieu des années 90, chez Renault, on avait la Clio 1 qui a été branchée sur une grosse batterie de l'époque qui annonçait l'autonomie folle de 90 km. En vrai, c'était plus 50 km qu'autre chose. 50 km avec une vitesse max à 95 km heure avec un 0 à 60 km en à peu près 9 ou 10 secondes. Pas un 0 à 100, un 0 en 60. Le 100, elle ne le faisait même pas. Je te dis tout de suite, la voiture à l'époque était vendue 100 000 francs. Combien ? Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. C'est un peu le bruit qu'ont fait les acheteurs quand ils ont vu ça parce que 100 000 francs, ça paraît énorme aujourd'hui. Quand tu regardes aujourd'hui, ça fait que, avec l'inflation, etc. ça fait que à peu près 22, 23 000 euros. Essaye de vendre aujourd'hui une voiture à 23 000 euros qui ne fait même pas à 100 km heure et qui a 50 km d'autonomie. Je vais t'enculer. Ça fait beaucoup là, non ? Je vais t'enculer et tu jouiras. Moi, j'appelle ça une trottinette électrique. Oui. Ah, ça ne s'est pas très bien rendu. Étonnamment. Donc voilà, autant dire que l'électricité... Ouais, l'électricité dans les années 90, voilà. L'électricité, ça allait bien. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait encore un peu d'électricité dans les années 90. Ça a commencé à dire électricité, oui. Peut-être que si tu regardes la vidéo, on est peut-être en 2024, 2025. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'électricité, il y a quelques années, c'est ce qui permettait d'allumer une ampoule. Tu vois, c'était la lumière. Et puis sur un bouton, il y avait de la lumière, tu vois. On pouvait chauffer jusqu'à 19, donc. Vive la République ! La droite, c'est moi ! Les voitures électriques, ce n'est pas si récent que ça. Pour en revenir à la Zoé, il y a eu le premier concept car de ces micro-citadines, c'était en 2005, qui était thermique. Ce n'était pas une voiture électrique, c'était une voiture thermique. C'était la Zoé City Car. Pendant que tu lis mes notes, pendant que je lis mes notes, le petit bouton s'abonner, le petit like et la petite cloche. 2009, le premier vrai concept de la Zoé qui a été présenté, électrique cette fois-ci, qui était avec une autonomie annoncée de 160 km. Et ensuite, la Zoé, du coup, comme on la connaît aujourd'hui, elle a été présentée en 2012 et puis elle a commencé à être commercialisée en 2013. Elle est construite à fling, c'est français, est-ce qu'on peut en être fier ? Ce n'est pas non plus une histoire de fou à raconter dessus, c'était... J'ai du mal à finir mes phrases. Ça n'a pas bien marché et est-ce qu'elle marche mieux aujourd'hui ? Ça reste quand même la voiture électrique la plus vendue en France. Ça peut être parmi les moins chères. C'est surtout ça, en fait. C'est que c'est la voiture électrique la moins chère en France. Actuellement, il y a deux générations de Zoé qui sont apparues. On a la première qui a été présentée en 2012 et qui s'est terminée en 2019. La deuxième, du coup, qui est de 2019 à aujourd'hui. Et puis, la principale différence entre ces deux versions d'extérieur, il n'y a rien qui change. Franchement, si tu n'as pas l'œil aiguisé, tu ne verras pas la différence entre les deux. Ce qui va changer, c'est un peu plus l'intérieur. Sur cette lille-ci, on est sur une première génération de 2019. Donc, on est sur les dernières de la première génération. À l'intérieur, c'est un mélange de Clio 3 et Clio 4. Donc, on a par exemple une console centrale de Clio 4. On a des aérateurs de Clio 4. On a du plastique de partout. Alors, tant qu'on est là à regarder l'intérieur, ce n'est pas beau. La couleur fait un peu vieux. La caméra, ça ne ressort peut-être pas tant. Mais c'est vrai que ça fait un peu vieux beige. Intérieur de Clio 3. Alors, sachant que la Clio 3 est plus commercialisée depuis 2011-2012. Donc, voir qu'en 2019, ils sortent encore ça, ça fait un peu mal au cul. Parce que c'est quand même vendu assez cher en neuf. Sans batterie, il y a déjà plus de 20 000 euros. La seule chose qui est jolie dans cette dernière phase de génération 1, c'est les sièges. Je n'ai pas dit que ça ne sent pas la vache. Non, on est sur des sièges qui sont quand même relativement jolis. En tout cas, comparé au reste de la voiture, les sièges ressortent bien. Ils font finir. Ils font, la voiture, le standing correct en 2019. Comparé au reste de la voiture qui... Non, non. Il vieillit un peu mal. En 2019, c'était déjà de la merde. C'est également un gabarit, en fait. De Clio 3, Clio 4, Clio 5 pour la deuxième génération. Alors, la deuxième génération, juste pour en passer rapidement, c'est l'extérieur la même. L'intérieur, c'est l'intérieur de Clio 5. Donc, l'intérieur a fait un énorme bond en avant comparé à celle-ci. Quitte à choisir une des deux générations, si vous trouvez l'occasion pour des prix à peu près similaires, autant prendre une deuxième. L'intérieur, vous y verrez vraiment, c'est le jour et la nuit. Pour revenir, du coup, effectivement, c'est un gabarit de Clio. Quand on la voit d'extérieur, elle paraît plus petite. Je trouve qu'une Clio. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur, non, c'est... Tu peux mettre deux adultes grands à l'avant. À l'arrière... Bon, si c'est moi qui suis devant, tu ne mettra pas quelqu'un de grand derrière. Mais tu peux partir à quatre adultes, je dirais. Du coup, niveau batterie, puissance moteur, etc., on est sur un moteur. Alors, il faut différencier ça. Peut-être qu'il y a des gens qui regardent la vidéo qui ne connaissent pas du tout le monde automobile. Il y a encore moins électrique. Si jamais une voiture électrique, ça a une batterie et un moteur. Ce n'est pas la batterie qui entraîne les roues directement. Moi, je ne savais pas. Bon, voilà. Alors, du coup, il y a un loulou. Oui, mais pipi. C'est moi qui l'ai dû dire, mais pourquoi c'est de débile ? Il vit mon chien en train de pisser. Quelque calor qu'on fait à l'intérieur. Tu as vu que c'est une buée ? Oui. Tu disais quoi avant que le chien vient de pisser juste à côté de la voiture ? Si on compare à une voiture essence, tu as la batterie qui est équivalent au réservoir de ta voiture et tu as le moteur électrique qui est équivalent au moteur de ta voiture essence. Donc, il y a quand même ces deux compartiments qu'il faut séparer. Sur la Zoé, on a des moteurs qui vont... Je vais parler en chevaux pour simplifier, parce que sur l'électrique, on parle en kilowatts. Mais si je parle en kilowatts, je pense que je vais perdre des gens. En chevaux, on est sur des puissances qui vont de 75 jusqu'à 135 chevaux. On a des différences sur ces moteurs. On a les moteurs qui sont en R et les moteurs qui sont en Q. Donc, on a par exemple, on a le R90 et le Q90. La différence qu'on va avoir sur ces moteurs, ce n'est pas la puissance. On va recharger plus vite avec un Q90 que sur un R90. Mais l'autonomie est un peu perdue, du coup, sur le Q90. On a peut-être 15, 20 km d'autonomie en moins. Si jamais c'est juste une prise que tu as à la maison et que tu ne comptes pas la recharger sur des superchargeurs, je ne sais pas quoi, ça ne sert à rien de prendre un Q90, en fait. Tu n'auras pas l'occasion de la recharger vite et tu vas perdre l'autonomie. Donc, c'est en fonction de l'utilisation, il faut voir. Du coup, batterie, on était sur des batteries à la sortie de 22 kW qui faisaient une autonomie de 200 km annoncés plus 150 en réel. Annoncés et réels, ce n'est jamais la même chose. On est passé ensuite sur du 41, je crois qu'ils ont inauguré sur la première génération, en 2017, un truc comme ça. Et sur la deuxième génération, du coup, ils ont sorti encore une nouvelle batterie qui est cette fois-ci à un peu plus de 50 kWh, qui se fait gagner encore un peu en autonomie. On peut parler des prix, je ne sais plus à partir de quelle année c'est, mais sur les premières Zoé qui étaient achetées, la batterie était proposée en location. En moyenne, c'était à peu près 100 euros par mois. Donc, la voiture revenait sans le bonus écologique tout seul. Vraiment, le prix de base de la voiture était à partir de 23 000 euros en oeuvre, à peu près, plus une centaine d'euros de location de batterie. Aujourd'hui, Renault ne propose plus la location de la batterie. Ça reste un peu flou la raison du pourquoi. Il y en a qui disent que c'est parce qu'on arrive, du coup, sur... Ça va faire bientôt 10 ans que la première était commercialisée et que sur des locations de batterie de ces premières Zoé, ça va commencer à coûter plus cher à Renault de faire l'entretien de ses batteries ou de les remplacer. Côté Renault, Renault va dire que c'est parce que maintenant, ils sont sûrs que leurs batteries sont fiables et qu'elles perdent quasiment pas de batterie, même au 10 ans. Donc, ils n'ont plus besoin de les proposer en location, ils peuvent les vendre et voilà. Il y en a qui disent aussi que c'était parce que les Renault Zoé, en fait, c'est beaucoup des voitures qui sont louées. C'est-à-dire que les acheteurs qui vont acheter la Renault Zoé sont eux-mêmes des loueurs. Donc, un loueur qui achète une batterie, qu'il va louer pour ensuite louer la voiture... D'accord. Ça commence à être un peu le bordel dans toute la suite. C'est pas moi qui explique mal, c'est des autres qui sont cons. Donc, c'est aussi une des raisons, apparemment. Pour les dernières générations qui sont sorties, on est à partir de, quand même, à peu près 33 000 euros. Autre voiture, hors bonus écologique. Et en occasion, par contre, là, ça commence à devenir un peu plus intéressant parce qu'en occasion, si vraiment vous voulez une petite voiture pour faire un peu de ville ou un truc comme ça, vraiment, vous faites 10 bornes par jour pour aller faire vos courses au marché, beaucoup mamie, on peut en trouver à partir de moins de 10 000 euros pour des voitures qui ne sont pas tant bornées que ça, qui ont moins de 50 000 bornes. Donc, prendre d'occasion, quoi. À part, je fais mon pigeon avec ma moto, mais sinon, je n'achèterai jamais une voiture neuve. Tu sors de la concession, ta voiture, elle a perdu déjà 10 000 balles. Bon, après, il faut des gens qui achètent un neuf, sinon, je ne pourrais pas acheter d'occasion derrière. Donc, continuez à acheter neuf. Comme ça, moi, j'achète d'occasion derrière. À niveau entretien, ça ne coûte pas si cher. Déjà, tout ce qui est intérieur, vous avez compris, c'est beaucoup d'éléments communs chez Renault. Donc, les éléments de Crio, comme ça, qui ne coûtent pas cher. Tu n'as pas de boîte de vitesse. Tu n'as pas de turbo. Tu n'as beaucoup moins de pièces en mouvement, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souci. On est chez Renault, quand même, je rappelle. Il y a eu quelques soucis, quand même, sur les moteurs, sur les batteries ou les choses comme ça, ça reste quand même relativement faible. C'est-à-dire, niveau fiabilité, c'est correct. Niveau frein, vous allez les changer même un peu moins que sur une voiture classique parce que le moteur freine un peu plus du freinage régénératif, en fait. C'est quand tu lâches l'accélérateur, la voiture va freiner d'elle-même pour recharger un peu la batterie. Ça ne coûte pas très cher. La révision ne coûte pas très cher non plus. Par contre, le coût de l'électricité ? Alors, oui, effectivement. Niveau conso, c'est vrai qu'on se dit électrique, ça ne coûte rien. Et ce que je rappelle qu'aujourd'hui, en France, on nous demande de chauffer à 19 parce qu'il ne va plus y avoir d'électricité. Que les factures d'électricité ont augmenté de combien chez les professionnels ? Jusqu'à 1500%, je crois, d'augmentation. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter une voiture électrique ? La fin des voitures thermiques a été signée pour 2035. Je crois que l'Italie est revenue, celui d'ailleurs. Quand on voit qu'en 2022-23, on n'est déjà quasiment pas en mesure de fournir de l'électricité pour tout le monde, est-ce qu'on réfléchit un petit peu et on se dit que c'est une mauvaise idée ? Ah oui, c'est vrai. Je trêve de ça. Est-ce que c'est encore un désastre en termes de fabrication de la batterie ? Oui. Ça fait quelques années qu'on le sait maintenant, qu'on se dit que les voitures électriques, c'est écologique et tout. Effectivement, ici, là, maintenant, tout de suite, je ne vais pas polluer beaucoup. Ces petits enfants qui vont venir aller creuser dans la mine pour nos batteries. Déjà, humainement, c'est encore moins acceptable, on va dire, qu'une voiture thermique, parce qu'il y a des batteries dans les voitures thermiques, on ne va pas se mentir non plus. Mais c'est surtout que ça pollue un max. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais une voiture électrique normale, pour qu'avoir un bilan carbone qui est équivalent à une voiture thermique, il faut qu'elle roule, je crois que c'est plus de 100 000 bornes, à vérifier. Sachant que les voitures électriques qu'on achète aujourd'hui, généralement, c'est pour faire des petites distances, c'est pour faire de la ville ou des choses comme ça. Avant qu'elle arrive à faire 100 000, 150 000 bornes, il y a un peu de marge. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, une voiture électrique pollue plus qu'une voiture thermique, mais pas chez nous, donc ce n'est pas grave. David Coutenov. Et ça, c'était la prise de parti politique. Voilà. Non, mais c'est que tout pollue aujourd'hui et que c'est dommage qu'on n'ait pas encore trouvé une solution. Je ne dis pas que le thermique, c'est la solution. Le souci qu'on a actuellement, c'est que le thermique, c'est un stock qu'on épuise en fait. Quand il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de pétrole. Est-ce que la solution, c'est l'électrique ? Moi, je ne suis pas sûr. Est-ce que la solution, c'est l'hydrogène ? Ça ne résout pas la question. Est-ce qu'il faut se tourner vers les carburants synthétiques ? L'électrique, c'est une solution pour continuer de rouler, mais ce n'est pas une solution pour arrêter de polluer. Maxime Président. Ah, le gros boulard. Je vous ai compris. Allez, on va aller voir vite fait dehors. Quoi ? Qu'est-ce que ça ? Alors, si jamais tu veux faire une petite jardinière, tu peux... Alors ? Je suis étonné, moi, je pensais que ce serait vachement plus vite que ça. C'est vraiment pas en fait, je n'ai rien à dire dessus. Voilà, comme ça, ça te fait des images. Ça me fait des images et moi, je n'ai rien à dire dessus. Voilà. Tu vas te mettre derrière, je te mets des coups de gaz ? Ah oui. Ça va prendre du temps pour qu'ils comprennent, mais... Ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Ah ! Je ne comprenais pas pourquoi tu me regardes. Est-ce que tu ne veux pas justement mettre des coups de gaz et qu'on entende vraiment le bruit que ça fait ? Ça ne fera rien. Mais moi, je veux voir si on n'entend vraiment rien. D'accord, d'accord. Il faut que je me mette où, tu penses, pour que ça fasse le plus de bruit ? Je dirais devant. Je suis actuellement en train d'appuyer sur la pédale. Elle est morte de rire. Ouais. Et il ne se passe rien. Tu n'as pas roulé ? Pour le truc anti-collision de piétons, là. Là, j'ai le bruit normalement. Oh, oui, je m'attache, je m'attache. Mais ça, au lieu de faire... Ça ne donne pas le son. Les freins, ils marchent bien. Je suis le pied vert qui casse le cul de ta gout. Il y avait le bruit d'anti-piétons. Et sans bruit pour piétons. Refais un petit tour, s'il te plaît. Allez, c'est reparti. Qu'on rajoute quand on est à très basse vitesse pour qu'il y ait un petit bruit quand même de sécurité pour les piétons. Et ça change quelque chose. Je viens de niquer exactement 5 km d'autonomie. Ouais. Voilà. Oh, dis donc, je ne l'avais pas vu. Ce n'est pas beau, ça ? Alors ? On va voir si c'était une nouvelle bombe. Effectivement, avec la propriétaire, elle nous a dit de l'enlever le mode éco. C'est une bombe. Ça ne laisse pas indifférent. Ça ne laisse pas indifférent. Combien de chevaux ? 75 à peu près. Pour une voiture d'à peu près 1,4-1,5 tonnes. C'est ce qui fait un rapport pro-puissance deux fois moins bien que ta voiture. C'est censé être de Kiki à aller regarder la vidéo. Je ferai les bruits à la bouche. C'est une bombe. Oui, papi, oui, oui. C'est trop beau, papi. Déjà, on parle de kilowatts et pas de chevaux. Mais ce qui est intéressant souvent, c'est le couple. Parce qu'on est beaucoup plus coupleux que sur une voiture classique. Le silence. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir écraser des gens par surprise ? Tu sais, tu arrives derrière tout le moment et tu mets un petit coup de casse. Oula. Ah, d'accord. Je pense qu'ils ont mis tout le budget dans le bruit anti-piéton, mais dans le bruit du clignot, t'es vachement haut, j'ai l'impression même. Oui, c'est très haut. C'est électrique, donc ça marche relativement bien. Je suis désolé, madame qui prête la voiture, c'est pas une bombe. C'était de briser un peu vos rêves. Ça marche plus que ce qu'on pourrait avoir, largement plus que si c'était un moteur thermique pour la même puissance et le même poids. Qu'est-ce que j'ai les autres à dire ? En vrai, c'est pas une voiture passionnelle, c'est un jouet. La première édition, le volant dans les roues, 1,89€ seulement, chez votre marchande journaux. H-Pay. H-S, ma mère ! Est-ce que la boîte de vitesse est assez fluide ? Il n'y a pas de boîte de vitesse. Ce n'est pas une boîte de vitesse automatique comme on arrive sur une voiture thermique, parce que sur une voiture thermique, il y a quand même un changement de rapport. Ce n'est pas toi qui le fais, mais la voiture va changer les rapports. Là, c'est une accélération constante parce que c'est un moteur électrique. Donc, tu demandes juste, en fait, ta roue de tourner plus vite. Prend ton blender, tu peux lui demander d'accélérer plus vite ou moins fort, mais il ne va pas changer de rapport entre guillemets. Il va juste tourner plus vite. Ou même dans l'autre sens, si tu lui demandes qu'ils peuvent. Là, c'est pareil. Ça se conduit très bien. Alors, je n'aime pas les voitures électriques, mais il faut dire qu'en ville, c'est vrai qu'effectivement, c'est très bien. C'est calme. C'est très agréable. Ça se conduit tout seul. Il n'y a pas trop cette sensation de freinage régénératif. C'est-à-dire que quand je lâche la pédale d'accélérateur, alors ça freine un petit peu plus que sur une voiture classique. Il y a le mode B, mode brake, je crois. Je ne suis pas sûr que sur les premières générations, ça y soit. Mais quand tu lâches la pédale d'accélérateur, ça freinerait un peu plus fort. Ce n'est pas pour autant que tu vas gagner de la batterie parce que le fait, justement, que ça te fasse freiner quand tu lâches l'accélérateur plus qu'à la normale, tu vas devoir relancer la voiture derrière, ce qui fait que tu vas faire plus de freins accélérations, freins accélérations et du coup, tu consommes presque plus. Pareil, c'est adapté à ta conduite. Par contre, en mode déco, du coup, ça rame. Là, tu sens que tu as une tonne et demie pour 70 fois. Jamais de la vie, je mets 30 000 euros pour avoir ça. Avec un bonus, tu es à 27 000 euros sur les dernières générations. Alors l'intérieur est plus sympa que celui-ci, mais... Mais encore une fois, il faut prendre d'occasion. Pour 10 000 euros. Bon, après, moi, je sais que j'aime bien les trucs qui font du bruit. Tu vas conduire un peu parce que j'ai un avis très tranché. Je l'ai déjà dit, moi, je n'aime pas. Voilà, tout de suite, je le dis tout de suite. Avant d'essayer la voiture, je savais que je n'allais pas aimer. Je suis un peu plus nuancé que moi, donc tu vas conduire, tu vas nous dire un peu ce que j'en pense. Et j'aime les petites voitures, donc... Voilà, tu conduis tout le jour une petite voiture. Tu conduis souvent en ville. L'électricité, tu ne te revues pas tant que ça parce que tu aimes bien être tranquille au volant. Moi, je suis la consommatrice lambda. Merde, j'allais chercher l'embrayage. Ça ne fait aucun bruit. J'aime beaucoup. La voiture qui fait ça ! C'est marrant parce qu'à la rigueur, j'ai conduit une fois en automatique et du coup, on sentait le passage de vitesse et là, du coup, vu que c'est constant, c'est même plus agréable. Je ne fais pas de grande distance. Donc moi, j'aurais été prête à mettre 10 000 balles sur de l'occasion. Il n'y a pas de souci. Sur l'U9, jamais. Autant niveau conducteur, je trouve que tu ne sens pas du tout le freinage régénératif. Par contre, là, en passager, je le sens, dès que tu lèves le pied de l'accélérateur, je sens que ça freine. Dès qu'on est un peu haut sur la route, pareil, le volant il est un peu incliné vers le haut donc position un peu kangour. Moi, je trouve ça chouette d'être un peu en hauteur. C'est vrai que pour une petite voiture, tu es relativement haut. Et puis, il y a de la visibilité. Tu vois, ça va bien. Pas d'origine, la suite de photosports. Tenue du route, on peut se dire qu'on est sur une électrique donc on a les batteries qui peuvent être dans le plancher et qui vont alourdir la voiture et un peu la poser sur le sol. Tu sens que le centre de gravité n'est pas si bas que ça. Et dans les virages un peu serrés, tu t'arfasses un peu, tu t'arfales un peu contre ta portière. Les sièges sont relativement confortables mais il n'y a aucun maintien. C'est tout plein en fait. Ah oui, le siège est totalement plein. Tu te mets sur une chaise que tu as autant de maintien. Bon, du coup, conduite de la bombe, ça donne quoi ? Non, c'est vrai que c'est pas pêchu. La concurrente directe, je dirais que c'est la i208 qui est plus chère. Pas énormément mais qui est quand même plus chère. Je pense que Peugeot fait un petit peu tout mieux. Ça se ressent dans le prix derrière. Oui, c'est très cher. Et puis, c'est des voitures qui sont relativement récentes chez Peugeot donc pareil, tu ne trouveras jamais une occasion à 10 000 euros. Elle est belle la voiture là-bas là. Je ne sais pas qui est R. Demande à qui elle est. À moi. Oh là là. Il a beaucoup de goût. Non, le R. La console P. D'accord. La petite caméra de recul qui s'affiche une fois que tu es garé en fait. Oui, on est sur je crois que c'est le Medianave chez Renault que ça s'appelle ou le Air Link. Je ne sais plus. Mais en tout cas sur les premières générations ce n'était pas très bien. Sur les dernières ils sont améliorés. Moi, je trouve ça très confortable déjà en termes de son mais aussi en termes de conduite que ça coûte très cher quand même. Mais sinon, très bien. Eh bien, ça va être ma conclusion à moi. Heureusement que je suis là quand même pour nuancer tout ça parce que sinon... Conclusion, écoute. Si on ne prend pas en tête le prix c'est une citadine totalement correcte. l'intérieur n'est pas dingue à part les sièges qui sont sympas. La conduite pour faire de la ville c'est acceptable. Tu es un peu haut donc tu vois mais vu que tu es un peu haut et bien tu as le centre de gravité qui est un peu haut ça ne maintient pas beaucoup. Je suis une petite mamie qui va faire ses courses aux heures de pointe pour faire chier tout le monde. Je prends ma Zoé c'est pas mal. Après, je suis une petite mamie qui touche une petite retraite qui prend sa petite Zoé pour aller faire ses petites courses. À 30 000 euros ça ne marche pas. Donc pour moi il y a encore un gros souci au niveau du prix. Je crois que tu peux aller jusqu'à un peu plus de 300 en réel en kilomètre mais même 300 km d'autonomie si tu vas partir en vacances chargé avec la clim, la radio tout ça ça me paraît compliqué. Tu n'as pas quelque chose d'autre à dire toi ? Non c'est tout bon. Bon, ben voilà écoute il recommence à pleuvoir donc c'est la fin c'est le moment de te dire au revoir de se faire des bisous de te dire que si tu as apprécié c'est le moment de s'abonner de mettre un petit like de mettre la petite cloche je me dépêche que je te fais des bisous et puis que je te dis tchuss tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz